RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 pour le passage au maître prestige niveau 600 en multijoueur ça fait plaisir, ça a pris quand même vachement de temps mais bon la COP3 vous savez ces derniers mois c'est un peu le dégoût pour le multijoueur en tout cas donc bon forcément ça m'aide pas vraiment à vouloir jouer au jeu pour passer les niveaux certes je vous avais dit que normalement je serais niveau 1000 mais bon là plus ça avance, plus je me dis que je serais jamais niveau 1000 parce que là j'en peux plus, la communauté est horrible le jeu est ultra bugué, putain mais le multijoueur il a je sais pas combien de bugs c'est horrible, c'est horrible et là rien que pour lancer cette partie j'ai ragé parce que c'était ultra compliqué de trouver une partie je voulais aller en elimination confirmée à la base mais soit je tombais dans les parties déjà commencées qui étaient au début donc j'avais la flemme de jouer pour finalement tomber dans une partie après ou soit j'arrivais dans les accueils où j'étais tout seul laisse tomber ah oui bah tiens je vous parlais des bugs un bug qui est tellement dégueulasse regardez ça ma pépé elle sache ah bah là encore ça va mais souvent il faut au moins une minute avant que le caveau matière noire euh matière noire oui c'est ça matière noire oui je commence à vraiment à mélanger avec nuit noire donc ça va plus il arrive quoi l'arme elle est pas texturée c'est affreux mais ce jeu est ultra bugué putain quand on disait au début d'Infield Warfare que le jeu n'était pas fini vous êtes des putains de moutons à dire ça parce que c'est pas possible Black Ops 3 est sorti il y a un an et demi je suis obligé de râler dès le début du vidéo mais bon c'est comme ça il est encore rempli de bugs mais quand j'ai rempli de bugs putain ils ont même dû retirer des maps du multi micro et skyjack il y a quelques temps de cela pour les débuguer parce qu'il y avait des trucs qui volaient et tous les maps étaient possédés ce jeu je vous dis c'est pas possible et les serveurs les serveurs faut en parler de ça impossible encore de se rejoindre et tout ça faut relancer le jeu et tout mais c'est horrible hein il y a vraiment des trucs waouh 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 tu te dis c'est pas normal pour un jeu qui est sorti il y a un an et demi quoi tu regardes Aden's Warfare à côté bon Aden's Warfare oui il est sorti il y a deux ans et demi mais il est moins buggé une fille de Warfare il est moins buggé aussi quoi c'est pas normal donc bon voilà alors aujourd'hui du coup on se retrouve avec la PPSH parce que c'est vraiment l'arme majeure que j'ai gagné durant ses 100 niveaux est-ce que j'ai gagné d'autres armes d'ailleurs durant ses 100 niveaux entre niveau 500 et 600 est-ce que j'ai gagné d'autres armes que la PPSH bah je sais pas trop parce qu'il y a vraiment une période bah justement avant d'obtenir la PPSH où bah j'avais des armes certes dans le marché noir mais c'était que des armes doublons je suis pas sûr du coup d'avoir eu d'autres armes que la PPSH donc voilà quoi manche perdue mais c'est quoi ce bordel moi je suis en train de vous commenter on vient de perdre la manche là t'es sérieux ah oui au calme comme ça ils viennent de mettre le robot donc moi j'étais occupé à vous parler sans me concentrer au gameplay mais les alliés vous faites pas la même chose que moi donc comment ça se fait qu'ils ont on laisse tomber cherchons pas à comprendre donc ouais je vous fais petit gameplay du coup la PPSH il reste pas beaucoup de normalement ouais il reste 3000 XP vous voyez pour passer niveau 600 mais ouais normalement j'ai pas eu d'autres armes que la PPSH entre ces 100 niveaux peut-être que j'en ai eu mais je m'en souviens pas non je crois vraiment pas en fait allez les gars par contre faut pas trop pousser là faut jouer le temps parce que moi j'ai pas envie que la game ait dure elle dure genre 5 minutes ce serait pas très très intéressant parce que bon y'a qu'un gameplay pour ces vidéos de passage au maître prestige là niveau truc 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 donc si ça dure que 5 minutes c'est pas cool ouais clairement 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 mais ouais du coup plus j'avance plus je me dis est-ce que je serais niveau 1000 en multijoueur je sais plus parce que là vraiment plus ça avance je peux vous dire plus le multijoueur il me dégoûte la communauté elle est tellement horrible le jeu est ultra bugué ça rend tellement injouable non mais tous ces trucs là mais ça te fait que t'es plus du tout motivé au bout d'un moment encore moi je vous dis et je pète des câbles avec les armes qui sont utilisées par la communauté là je pète des câbles on voit que des manoputes des vm putes et tout ça mais il y a de quoi vraiment devenir chèvre regardez ça putain et aussi les connexions les connexions putain mais je me tape de ces bugs de connexions ces retards de coups et putain le seul call of duty où j'ai ça c'est black op 3 pourquoi je comprends pas j'ai jamais eu j'ai jamais ça sur une fille de warfare j'ai jamais eu ça sur la d'un soir phare même sur les autres call of duty alors pourquoi j'ai ça sur black op 3 mais ce jeu ça reste un mystère et regardez ça voilà les gens ils jouent comme ça avec le bridge ça joue pute ça joue pute il m'arrive très rarement de parager sur ce jeu parce que là en ce moment c'est horrible oh la 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 c'est pour ça que passer encore 400 niveaux mais ça va être ultra compliqué regardez la communauté comment elle est moi j'en pute pute ce jeu oh la la vraiment c'est c'est vraiment le pire multiple au mois call of duty parce que là ils ont atteint ils ont atteint un niveau c'est waouh c'est tellement affreux quoi je sais pas comment on a pu en arriver là je sens que le début de black op 3 c'était clean hein mais il a fallu qu'ils fassent des mises à jour complètement pétées et on en est arrivé là quoi putain parce que l'équilibrage des armes rien que ça l'équilibrage des armes aurait été bon il y aurait pas eu les 3 armes là qui sortaient du lot rien que ça ça aurait été déjà un bon point après bon il y aurait eu les bugs à corriger les connexions et tout ça mais rien que ça ça aurait été déjà bien parce que le truc le plus rageant sur ce jeu vraiment c'est l'équilibrage des armes le plus dégueulasse qu'on ait jamais vu chez un call of duty laisser tomber par contre là ça dure beaucoup trop c'est pas assez c'est trop rapide là par contre parce qu'au niveau du gameplay ça fait déjà 5 minutes de gameplay ouais mais faites durer quoi je pourrais de me retrouver avec un petit gameplay ah là là parce que sinon moi je pourrais pas vous montrer beaucoup de ppsh la ppsh de toute façon vous la verrez après dans mj avec tous les armes c'est pas un souci mais je voulais bien vous faire un petit un petit gameplay plutôt long justement avec la ppsh mais bon là c'est mal parti dans des conditions pareilles attention on va peut-être essayer de passer par derrière là putain putain là vous voyez la co la co la co la collection elle le fait mal et ce jeu est rempli de tryhard aussi putain un groupe 2-6 et tout ça il y en a marre il y en a tellement marre non mais je vous dis c'est injouable j'en ai parlé précédemment de la communauté d'MWR elle est horrible parce que ça campe de partout mais j'insiste quand même sur le fait que la communauté de Black Ops 3 est pire que celle d'MWR ça il n'y a pas de photo parce que c'est non c'est horrible laisse tomber comment je vais me plaindre durant tout ce gameplay bah c'est comme ça tant pis mais je comprends pas pourquoi à chaque fois quand je tire en premier c'est moi qui meurt c'est pas logique normalement quand t'es le premier à tirer c'est toi qui tue même si t'as une arme de merde bon si t'as une arme de merde oui peut-être que bon ça peut compenser sur le fait mais normalement si t'es le premier à tirer à tirer c'est toi qui tue mais sur ce jeu c'est presque que j'avais le cas souvent c'est moi qui suis le premier à tirer et je vais me faire pourtant un bullshit souvent à cause de la co bon majoritairement c'est à cause et oui il va me faire chier avec son bretchi majoritairement c'est surtout parce que en face il a une arme de pute mais ouais voilà quoi 14-7 ça va encore au niveau du score il commence quand même à me faire chier le mec au bretchi parce qu'en dehors du mec au bretchi là ça va encore il n'y a pas d'arme de pute ah lui par contre je ne l'avais pas vu avec son armure cinétique ça va mais le mec au bretchi oui le bretchi je ne peux pas dire que c'est une arme de pute parce qu'on ne la voit pas énormément encore sur le multi mais dès que tu la vois c'est vrai que ça fait rager parce que putain avec cette arme il suffit de foncer dans le tas de spammer la touche tir et puis tu y tues tous en 2-3 balles et puis c'est bon 2-3 cartouches du coup donc ça fait chier ça fait bien chier oh putain regardez ça je me prends des bullshit du coup vous allez voir ça fait une répercussion sur les scores que je fais et tout ça parce que j'ai tellement plus la motivation de jouer à ce jeu c'est que je fonce dans le tas je fais mes défis du jour et tout ça pour essayer encore de gagner des clés mais j'ai même plus la motivation donc je cherche même plus à faire des bons trucs niveau 600 yeah donc voilà ça fait des répercussions j'ai plus vraiment l'envie de jouer j'y joue mais sans plus de conviction ça c'est pas forcé non plus parce que je vais pas jouer en forcé comme ça ce serait illogique mais quand j'y joue à Black Ops 3 c'est sans grande conviction honnêtement parce que bon avec la communauté et tout ça j'en peux plus donc c'est vrai que ça fait une répercussion et je fais pas vraiment maintenant des bonnes parties sur ce jeu je fais souvent vraiment de la merde majoritairement mais c'est parce que j'ai plus l'envie quoi d'y jouer donc voilà encore là aujourd'hui ça va parce que bon je suis en vidéo donc j'essaye encore que quand il y a des défis du jour je rush le défi du jour je fais tout ce qu'il y a mon possible pour le faire mais après le reste je m'en balèque je peux vous dire je m'en balèque complètement donc je fonce dans le tas je fais du full rush mais c'est pour me prendre je sais pas combien de morts bah c'est tant pis c'est comme ça mais je joue pas en mode sérieux pas en mode tryhard faut faire la distinction ça par contre entre mode tryhard et sérieux quand un mode sérieux voilà tu joues tu joues en te concentrant mais sans chercher à jouer plus de quoi pour faire le meilleur score possible et la meilleure performance non moi je joue sérieux tu vois par exemple sur une fille de Warfare mais je tryhard pas mais Black Ops 3 j'ai même plus envie de jouer sérieux je m'en balèque quoi du jeu quoi clairement lui par contre KRM ça fait plaisir de voir quand même des armes comme ça tu vois KRM c'est rare de voir des armes comme ça quand tu te fais tuer avec c'est presque que tu dis oh putain ça fait plaisir oh là là t'es content quoi de te faire tuer avec une arme comme ça t'es presque content ce qui est dommage par contre aujourd'hui pour ce gameplay c'est que bah PPSH il me manque un accessoire crucial bon j'en parlerai ça dans l'MJ avec tes armes mais du coup je peux pas faire des énormes trucs parce qu'il me manque le chargeur grand cap ah et sans chargeur grand cap c'est un peu plus chaud avec la PPSH lui il va pas prendre ses balles il va me tuer au final on va peut-être attendre non Kylian regardez en plus il reste campé hop c'est bon là il est resté campé dans ce petit bâtiment ça va là ça dure plus donc on aura un gameplay convenable en termes de durée heureusement parce que là et vous avez vu le nombre de balles que je mets là mais c'est affreux hein je sais pas si ça vient de ma co mais bah si ça vient de ma co parce que bon je peux vous dire la PPSH c'est une bonne arme donc mettre autant de balles des fois c'est pas super normal ouh la triple triple à la Shaeva Shaeva aussi ça fait plaisir de voir des armes comme ça tu vois jamais en multi jamais 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 de toute façon il n'y a que les 3 armes de pute il n'y a que ça il n'y a que ça donc c'est plutôt afflant ils vont même pas réussir à le mettre ça c'est cool aussi comme ça on a moyen de gagner en mettant le robot à la prochaine manche de la prolongation ouais ouais mais sinon il n'y a rien à dire de particulier sur ces 100 niveaux ça a été bon voilà ça a été comme ça je voyais des fois en commentaire on me disait c'est quand le passage au niveau 600 je disais ouais bah pour bientôt ça viendra comme ça me viendra mais c'est vrai que j'ai pas cherché à rusher il y a eu je crois deux doubles xp entre ces 100 niveaux mais je me disais au début ouais vas-y on va jouer à Black Ops 3 on va xp le maximum mais j'avais même pas l'envie de le faire en fait donc bon voilà j'ai abandonné le fait de le faire et en plus à chaque fois ça tombe mal les doubles xp donc tant pis mais c'est vrai que ça m'étonnerait que je sois à niveau 1000 parce que là 400 niveaux encore ça me paraît tellement loin et bah si le multi reste comme il l'est dans l'état actuel là je pourrais pas quoi je pourrais pas et je vois pas de toute façon comment ça changerait ils font des mises à jour sur le jeu mais leur seule mise à jour c'est pour qu'on patch toujours pas donc bon voilà quoi laisse tomber hein fait un an que la VM pute coup de pute et manopute ils sont comme ça ils sont inchangés et bah ça gâche tout le jeu bah c'est comme ça et les bugs bon ça je comprends toujours pas comment il peut y avoir autant de bugs sur un jeu qui est sorti depuis un an et demi je comprends pas hein fin de warfire il y a une fin de warfire il est pas fini tout le monde dit ça ouais ouais mais je peux toujours qu'on me dise en quoi il est pas fini mais en attendant le jeu il est pas bugué quoi il est pas bugué et alors allez voir en multijoueur il y a quasiment et je crois il y a même aucun glitch sur le multijoueur en zombie il y en a ouais des glitch c'est vrai qu'en zombie niveau des glitch il gère pas trop parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais en multi par contre zéro glitch va chercher des glitchs d'xp ou des trucs comme ça même des wall breach ou des trucs comme ça va chercher ce sera très compliqué par contre le black op 3 il est encore rempli de trucs en tout genre comme ça là glitch bug comme le camomataire noir qui n'apparaît pas les maps des fois ne sont pas texturés aquarium c'est surtout aquarium exodus souvent t'entres dans la partie il faut attendre presque des fois 2 minutes avant que les textures apparaissent genre c'est tout flou tu vois c'est comme la ppsh au tout début de la partie il n'y a pas de texture et même tes armes avec le camomataire noir il faut des fois 2 minutes pour que ça charge c'est pas sur toutes les maps mais sur certaines maps comme je vous ai dit exodus et exodus aquarium c'est les 2 qui viennent direct il y en a sûrement d'autres encore ça apparaît pas les textures il faut attendre je sais pas combien de temps c'est pas normal c'est pas normal genre comment ils ont pas pu corriger ça ouais killcam bon 3614 c'est un bon gameplay surtout par rapport à ce que je fais en ce moment en vidéo c'est pas super super mais là ouais bon gameplay ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir il y a une petite killcam à la ppsh dommage que j'avais pas le chargeur dans le cap parce que là j'aurais fait un carnage avec et du coup maintenant on va passer à la partie je vais tout vous montrer des statistiques on va également découvrir les 3 logos de prestige débloqués parce que même là je me dis qu'est-ce que c'est le logo de prestige c'est quoi déjà le prestige 6 de black ops 2 j'ai oublié je l'ai pas en tête prestige 6 de black ops je sais pas non plus et prestige 6 de world at war je sais pas non plus de toute façon quand je vais les voir je vais me dire ah oui c'est vrai mais là non je sais pas ce que c'est donc on va voir ça ensemble putain mais 400 niveaux encore vous voyez en parallèle sur le zombie il me reste 390 niveaux je suis niveau 610 actuellement mais là je me dis c'est bon le 1000 niveaux ça va être facile surtout qu'il y a eu le DLC zombie chronicles c'est easy surtout le multi le zombie plutôt je prends énormément de plaisir à y jouer donc c'est pas un souci mais bon là il reste quasiment autant de niveau à passer mais là je me dis c'est impossible c'est impossible mais ouais quoi c'est trop ça je sais pas je sais pas il faudrait me bombarder de double xp j'ai vraiment envie de jouer pendant ces double xp pour être niveau 1000 mais sinon ce sera ultra hardcore je pense ok on regarde pas ça charge les prestige tant mieux largage je vais pas en ouvrir même si j'ai combien de clés là d'ailleurs j'ai 62 clés donc je pourrais très bien en vous en ouvrir mais je préfère ouvrir les doubles quotidiens donc tant pis mais ouais on continue toujours d'essayer d'avoir des armes Galil couteau balistique et M16 M16 donc les 3 armes qui me manquent même si normalement prochainement il y aura des armes qui vont sortir vu que bon la KU la KU normalement sortira très très prochainement j'aurais tellement pensé qu'elle sortira en même temps que le DLC Zombie Chronicles même pas mais on a vu des gameplay avec cette arme qui ont été leaks il y a des bugs également dans le menu où quand tu veux sélectionner je crois que c'est le camouflage tu peux voir à KU donc clairement la KU elle sera sur le jeu faut voir maintenant quand mais de toute façon prochainement il y aura encore des nouvelles armes donc voilà voilà alors on va commencer par les logos de prestige débloqués parce que bon et quand même ceux du prestige plutôt du niveau 500 ils étaient magnifiques donc là qu'est-ce qu'on va avoir ah oui c'est le truc poséidon je l'ai jamais trop aimé celui-là le prestige 6 de Black Ops 2 donc là bof bof est-ce qu'on a mieux en termes de prestige sur Black Ops c'est World At War ouais bon celui de Black Ops ce n'est pas tip top non plus et celui de World At War bon ce World At War ils n'ont jamais été super les prestige de World At War en tout cas moi c'est pas trop mon goût donc à lequel on va mettre je partirai plus sur celui du coup de Black Ops quand même parce que j'aime pas trop celui de Black Ops 2 précise c'est bof bof ouais on va mettre celui de Black Ops comme ça pour ce pour ce niveau 600 et du coup les premiers niveaux du niveau 600 on gardera ce petit logo de prestige maintenant passons du coup bah aux statistiques aux statistiques oh bah d'ailleurs mon ratio a encore baissé hier j'étais à 1,47 maintenant je suis à 1,46 parfait non c'est tu vois moi je fais tout le contraire des autres normalement plus tu joues à un jeu plus ton ratio il va monter moi c'est tout le contraire plus il joue plus il descend parce que moi j'ai une motivation du coup plus ça descend laisse tomber et en même temps je joue avec des armes de merde ah ouais ça va putain l'arme de merde de ses 100 niveaux elle m'en a fait baisser les stats c'est comme le l'obusier sur une petite barre phare alors du coup stat global déjà j'ai passé 100 000 éliminations donc 100 888 éliminations 2504 victoires un score de 1 000 voilà et là il y a trop de chiffres 1 million non c'est 1 milliard 1 milliard ah je sais pas il y a trop de 0 laisse tomber donc 1 0 0 6 6 0 0 c'est pas 1 million là il y a trop de 0 laisse tomber donc 1.46 de ratio donc il cesse de descendre laisse tomber bon maintenant il devrait monter parce que les armes de merde je les ai montées en matière noire donc c'est bon surtout l'arme de merde il y en avait qu'une en réalité 1.4 de ratio victoire défaite tant que ça maintient au dessus de 1 c'est parfait 323 de ce campagne 8 il bouge pas depuis le début du jeu voilà et temps de jeu quand même 21 jours 15h50 minutes et 39 secondes ça me fait chier quand même parce que finalement pour un multijoueur qui qui me dégoûte un peu j'ai beaucoup de temps de jeu parce que là du coup c'est le second Call of Duty ouais où j'ai le plus gros temps de jeu en multijoueur après Advanced Warfare ça fait chier un peu quand même ça fait vraiment chier parce que des jeux comme MW3, MWD des trucs comme ça j'ai moins de temps de jeu bon encore les premiers Call of Duty MW2 et tout ça c'est normal parce que bon à cette époque là je jouais pas beaucoup à la play mais des jeux comme MW3 par contre même Ghost des trucs comme ça ils sont en dessous je me dis putain merde parce que c'est les multis que j'ai largement plus apprécié que Black of 3 et pourtant j'y ai moins joué donc bon ouais c'est comme ça c'est comme ça finalement alors du coup maintenant on va passer au niveau des armes donc FAMAS ouais FAMAS maintenant c'est l'arme la plus utilisée parce qu'avant je crois que c'était la Weevil ou la Razorback un truc comme ça Peacekeeper après ouais j'ai vraiment beaucoup joué avec les armes DLC parce que je prends un kiff énorme avec même si c'est pas après les plus efficaces non plus c'est sûr loin de là parce que bon on a le trio Maléfique Razorback après donc RK7 Gorgon Weevil Dingo BRM MXR2 Faro vous voyez les armes de pute sont pas dans le top le top 10 des armes les plus utilisées c'est normal HG40 ICR1 HVK30 M8 et VM pute 15ème arme la plus utilisée tu vois bon j'y jouais forcément comme tout le monde mais bon dès que j'ai vu qu'elle était cheatée j'ai arrêté donc Shaeva Manopute MX Garant t'as Manopute c'est pareil j'avais tellement joué au début du jeu mais bon cette arme j'adorais au début du jeu elle était super parce qu'elle demandait du skill elle était pas cheatée mais 6 mois un truc comme ça 6 mois après la sortie du jeu elle est devenue cheatée pour alors j'ai complètement lâché ça me fait chier parce que j'aimais beaucoup la Manopute mais non j'ai plus aucun intérêt de jouer avec cette arme elle met des one de elle a autant de dégâts que le locus ça sert à quoi non je dis que j'ai rien elle a autant de dégâts que le dracon voilà si on préfère voire même la MX Garant justement mais voilà on baisse on baisse on baisse on arrive à la PPS ça tu vois j'ai eu plutôt récemment et pourtant j'ai déjà pas mal d'Ignation avec Eye Maker on a croisé également on a déjà croisé d'ailleurs l'arme l'arme du cancer absolu et du coup on descend on descend on va arriver aux dernières armes avec du coup les 3 armes que je possède pas et le pied de biche donc le pied de biche j'en parlerai mais c'est plutôt particulier pour lui et du coup l'arme qui m'a fait gaillerer lui en c'est 100 niveaux celle là elle m'en a fait baisser les stats c'est surtout pour ça que mon ratio est descendu même si je m'en fous au final mais putain j'en ai fait des scores de merde mais vraiment quand je dis des scores de merde c'est 0.52 ratio et tout le X9 putain cette arme je peux pas dire qu'elle est nulle à chier mais elle est ultra mais ultra difficile d'utilisation c'est pour moi l'arme qui demande le plus de skill sur ce Black Ops 3 sans hésiter elle est tellement compliquée regardez mon ratio et encore je suis étonné d'avoir autant de ratio 0.74 c'est de la merde mais je pensais avoir vraiment moins parce que je faisais vraiment à chaque fois presque que du 0.52 ratio il y a que quand j'ai compris enfin quand j'ai compris quand j'ai un peu réussi à avoir un peu plus de finir avec l'arme que j'ai réussi c'est à faire des meilleurs scores mais un calvaire pour monter cette arme c'était un calvaire les headshots et tout ça mais j'ai réussi du coup à l'avoir en matière noire très récemment c'était vers les niveaux 590 un truc comme ça donc ouais 950 inclination pour le monter en matière noire mais c'était un pur enfer ça m'a surtout fait beaucoup baisser mes stats cette arme parce que ouais c'était horrible donc ça c'est au niveau des armes ensuite spécialiste voilà donc beaucoup utiliser quand même l'armure cinétique même si finalement j'ai pas encore beaucoup ouais non ça va j'ai pas beaucoup d'utilisation avec mais c'était ultra pratique pour le lift 9 parce que tellement cancer c'est un mais toujours le purificateur du coup plus utilisé après corps short turbo faux voilà voilà et on descend et c'est la réapparition tu m'étonnes en même temps que glitch ouais qui sont les moins utilisés on termique c'est plutôt pas mal donc ça m'étonne ça après on a H2 combat 336 éliminations et quand je vois les mecs avec je sais pas combien de C4 utilisés allez vous faire allez vous faire quand je vois je sais pas des fois c'est 20 000 C4 utilisés 10 000 éliminations avec mais allez vous faire ceux qui ont des stats comme ça vraiment si vous êtes comme ça dans mes abonnés avoir des stats comme ça je vous renie vous êtes plus abonné je vous renie vous êtes dégueulasse non mais sans déconner non mais je comprends pas ceux qui jouent au C4 le C4 sur ce jeu c'est une EI quoi le truc genre ça fait bip bip t'exploses mais c'est un truc de pute mais absolu ohlala vous m'énervez ceux qui jouent avec ça vous m'énervez après du coup bon ça c'est l'élimination voilà et drone quand même on est ouais on est à 10 000 assistants c'est 3394 d'utilisation ouais pas mal pas mal donc voilà ça c'est au niveau de ça après mode de jeu bon j'ai essentiellement joué en MME et en melee général si ce n'est que ça d'ailleurs durant les 100 niveaux parce que bon le reste le reste c'est c'est pas la peine bah bon en MME et en melee général c'est pas mieux il y a plein d'armes de pute bon voilà quoi c'est le plus abordable parce que dans les autres modes de jeu je sais que c'est les groupes de 6 qui m'attendent donc vaut mieux pas en domination et j'ai pas été en domination depuis des années mais putain ça doit être Bagdad là-bas ça doit être rempli de groupes de 6 je préfère pas montrer ma tête là-dedans parce que sinon ça risque d'être la galère donc ça c'est au niveau de stade j'ai fait le tour du coup si on a les médailles bon j'ai pas fait de série parce que de toute façon comme je lui dis je joue en mode bas les couilles donc je vais pas non plus faire des séries ça aurait aucun sens donc voilà je me demande des médailles rien n'a changé c'est toujours pareil et puis c'est tout après finalement juste un truc au niveau carrière je suis classé combien tièm ? 48 000 beaucoup ils sont putain 514 genre j'en ai mis 514 putain toi tu dois aimer Black Ops 3 tu dois le kiffer Diablox 39 jours de jeu je m'étouffe vous vous rendez compte de ça ohlala je sais pas comment il fait juste attendez on va on va vérifier c'est pas pour si tu regardes les vidéos c'est pas pour te taillader mais avec un classement pareil tu dois vraiment jouer avec des armes de pute non attention roulement de tambour tant 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 je m'n je m'n sérieusement 53 000 kills à la main ou pute ça c'est putain le genre de joueur que je déteste si t'es en ami t'es peut-être un abonné je suis désolé mais là tabu ce qu'on m'a un roi mecs 53 mille 962 une nation à la main au pute mais j'ai jamais vu ça de ma vie c'est horrible ce cauchemar regards fait ça 19000 580 et une nation avec la coupe de pute après on a vu pute et la razor bac sûrement utilisé en regard se rite et stats on en monde mais là t'abuses 1 oh lola 5 40 jours de jeu peut-être mais là non t'as plus c'est pas possible ça oh la 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 regardez ça mais c'est mais c'est affreux mais 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 non mais non mais c'est pas c'est pas possible c'est pas c'est pas réglo et attendez c4 oh la 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 18000 c'est ce que je disais 18000 il n'a utilisation 4 121 une nation vous vous rendez compte il a fait plus d'une nation c4 que moi avec l'arme la plus utilisée qui est la famas c'est chaud quand même c'est ultra chou bon bah ouais voilà c'est ça vous voyez vieillir communauté de black ops 3 voilà ça se résume à cela parfait exemple je désolé parce que du coup j'étais en ami était sûrement un abonné mais bah je vais pas non plus dire ouais c'est cool tu fais ça même si tu as un abonné je critique les gens qui font ça je vais aussi critiquer c'est comme ça je déteste les gens qui font ça et même si tu as un abonné c'est pas parce que tu as un abonné voilà que je vais pas de critiquer non je déteste ça donc voilà c'est comme ça mais non c'est ultra sale quoi non j'ai même plein de mots pour qualifier ça c'est complètement dégueulasse à vomir à vomir comme je l'ai fait là et du coup pour finir cette vidéo vu que je vous ai présenté les stats en détail je crois que j'ai rien oublié on va parler de la progression au niveau de l'avancée des armes parce que comme je l'ai dit j'essaie quand même de monter toutes les armes du marché noir en matière noire donc c'est quasiment chose faite vu que bah si je me rappelle mais en niveau 500 il restait quand même énormément d'armes du marché nord j'avais pas monté en matière noire genre il y en avait plus d'une dizaine au moins mais là il en reste plus qu'une j'ai monté vraiment toutes les armes du marché noir tout en matière noire il me reste du coup plus qu'une seule arme a monté bon ce sera pas très très compliqué c'est le pied de biche voilà dernière arme du coup qu'il faut que je monte en matière noire bon les armes de corps à corps c'est pas très très compliqué sachant que j'en ai déjà monté 20 auparavant non ça va être plutôt rapide il suffit d'aller en melee général et tu fais ça en une journée facilement tu as l'arme en matière noire donc ça ce sera chose faite sans problème et pour alors j'aurais vraiment toutes les armes du jeu en matière noire avec du coup les armes du marché noire à ça c'est très rare c'est très très rare donc ça fera plaisir et puis voilà du coup je pense que j'ai fait le tour c'était drôle comme de regarder cette date d'un abonné aussi très hard que ça ça fait ça fait mal quand même mais bon c'est comme ça et puis ouais j'ai fait le tour j'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous a plu parce que je sais que ces vidéos de passage au maître prestige surtout sur black ops 3 ça vous plaît énormément surtout que et je me rappelle bien celle du passage au niveau 500 elle avait fait presque 2000 vues donc c'était énorme un truc de ouf mais un grand merci à vous tous mais voilà ça vous plaît donc j'espère également que ça va vous plaire cette vidéo vous likez vous commandez vous partagez comme d'habitude si ça vous a fait plaisir en tout cas moi ça me fera plaisir si vous le fait et ben on se retrouve dans longtemps je pense pour le passage au maître prestige niveau 700 parce que ce sera pas si simple en termes en termes de durée ouais ça va être très très long je pense mais bon c'est comme ça et moi du coup je vous dis le mot de la fin bye tout le monde oh yeah je